Béziers, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, six victoires d'affilée pour l'AS Béziéro, on va y revenir. Et puis bien sûr, peut-être une septième, on l'espère, en tous les cas, pour ce match au sommet. Ce match attendu par tout un peuple face à Provence Rugby. Les données sont simples. Actuellement, Béziers, deuxième de Pro D2, troisième, pardon, de Pro D2. Provence Rugby, deuxième. C'est le point à verrage qui fait la différence. Et Van est juste leader à un point, vous l'aurez compris, le vainqueur de cette rencontre. Et nous espérons que ce soit la SBH, sera première provisoirement, bien sûr, sur le coup de 23h, jeudi soir. Et pour parler, bien sûr, de cette rencontre, je suis avec le troisième ligne de l'AS Béziéro, c'est William Van Bost. Ça va, William ? Ça va, très bien, merci. Et le grand retour après une longue combattes l'essence, bien sûr, c'est Harry Glynn. Ça va, Harry ? Très bien, merci. Qui vient mettre la pression sur Charlie Mallier. J'adore Charlie, c'est pour ça que je le taquine un petit peu. Tiens, on va commencer par toi. Alors, ça y est, c'est la reprise. Tu dois être très heureux, je suppose. Il a fallu t'armer de patience. Mais tu supposes que tu as hâte d'en découdre, bien sûr, face à Provence au rugby. Bien sûr, j'ai attendu beaucoup de temps pour jouer. Bien sûr, c'est normal. Il y a beaucoup de joueurs à mon poste qui sont des très bons joueurs. Il y a Tim, il y a Vector, il y a Charlie, bien sûr. Du coup, j'ai attendu. Mais là, je suis prêt pour, espérant, jouer contre Aix et faire un bon match. Tu es dans le groupe, en tous les cas. Exactement ça. Ça fait plaisir, évidemment, de retrouver Aix-Glim. En plus de ça, l'effectif Biterroa est en train, bien sûr, de s'étoffer encore plus avec les blessés qui reviennent. William, tout va bien ? On va revenir avant de parler de Provence au rugby. C'est une effervescence que vous sentez dans la ville. Il y a six victoires d'affilée. Une victoire qui n'a pas été facile contre Colomiers. Ça s'est joué à quelques centimètres. Mais on sent que vous avez, comme le dit Al Pacino dans L'Enfer du Dimanche, ce petit centimètre que vous avez réussi à aller chercher. Oui, c'est important. Et ce petit centimètre, en fait, ce n'est peut-être pas grand-chose. Mais ça montre tout un état d'esprit qu'on a en semaine, qu'on a depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, c'est le travail de plusieurs années. Donc, oui, pour le moment, on est payé. Il faut qu'on continue à se payer comme ça. Très bien. Harry, d'après toi, toi qui as vu évoluer cette équipe, bien sûr, depuis le début de la saison. C'est juste ce que dit William. C'est un travail de longue haleine qui est fait depuis plusieurs années. Et la différence, on parlait de ce petit centimètre que vous allez maintenant aller chercher. Chose qu'on n'avait pas les saisons précédentes et qu'on a maintenant. Oui, je n'ai pas vécu beaucoup de temps au club. Mais ce que j'ai vu, c'est au début de saison, ce n'était pas compliqué. Mais encore, on se trouvait. Et là, je trouve qu'on s'est trouvé bien dans notre jeu. On sait comment jouer. Et là, on a des coups de réussite, bien sûr. Et il faut que ça continue. Il faut absolument que ça continue. Ce match de Colomiers, vous avez vu qu'il a fallu aller chercher, qu'il a fallu aller puiser. C'est un petit peu ce qui vous attend, même à domicile, face à Provence au rugby, où eux aussi viennent chercher la gagne. Mais vous allez leur montrer qu'à Béziers, cette année, rien ne passe. C'est ça. C'est une très bonne équipe. Ils sont très réguliers. Avec Vannes, je pense que c'est les deux équipes les plus régulières de ce championnat. Donc, lui, on s'attend évidemment à une grosse armada offensive parce qu'Aix sont très performants offensivement. Donc, lui, on s'attend à un match compliqué comme on a eu contre Colomiers. Voilà, Samuel Marquez dit, parce qu'il est très adulé par les supporters, mais il dit « Si j'arrive à performer comme je performe, c'est parce que devant, il y a le paquet d'avants qui fait vraiment le travail. Et c'est très agréable de jouer avec des avants aussi conquérants. » Dans la charnière, quand il y a des avants qui avancent, qui regagnent le ballon, comme Will le fait beaucoup, c'est facile. Tu es dans un canapé tranquille. C'est vraiment facile. C'est facile, mais on l'espère que ce soit contre Provence au rugby. Puis, justement, quel est le danger de Béziers face à cette équipe ? C'est peut-être déjouer parce que c'est un gros morceau ou voilà, pour essayer de vraiment emporter ce match. Quoi qu'il arrive, c'est continuer sur les mêmes fondamentaux, sur les mêmes bases et pas essayer de faire autre chose qu'on ne sait pas faire. Je pense que tu l'as dit. Donc, si on peut le résumer, c'est le plus gros danger, c'est nous-mêmes. C'est ça. Donc, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on sait faire et qu'on ne surjoue pas. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on va pouvoir proposer une copie plus que convenable. Voilà, il y a une forme. On parlait, bon, il y a un 15 titulaire qui démarre. Il y a du turnover. Mais il y a également, dans les changements que fait Pierre Caillé et tout le staff, de la valeur ajoutée. Les joueurs qui rentrent sont impliqués, se mettent vraiment au niveau. Et on voit qu'aujourd'hui, on se dit, si je rentre et que je ne performe pas comme les autres, eh bien, je sais que je vais passer au travers. Il y a aussi cette exigence qui, cette saison, fait que, justement, les résultats sont là. Oui, on a toujours dit que c'est un groupe. Ce n'est pas que les 23 qui jouent le week-end. C'est tous les mecs qui ne sont pas dans le groupe, qui nous font bosser, qui font bosser l'équipe. Et les victoires, ça vient de ça. S'il n'y a pas ça, on ne gagne pas les matchs. Voilà, donc, alors évidemment, on ne va pas se projeter, faire des plans sur la comète. C'est vrai qu'on a démarré, il n'y a pas longtemps, bien sûr, ces matchs-retours, bien sûr, de deux pros des deux. Mais là, on peut dire que, provant ce rugby, il faut le dire, William, ça peut être, dans un sens comme dans un autre, un tournant dans cette saison. Je pense, oui, qu'on en a déjà eu pas mal, des tournants dans cette saison. Mais là, sur la phase allée, je pense que ça en est un gros. Donc, oui, ce match, il est attendu, que ce soit par les supporters, par Aix, mais aussi par nous. Donc, c'est à nous de prendre le bon virage pour bien continuer cette année. Voilà, surtout que vous aviez pris le point de bonus défensif là-bas. Ça s'était joué à rien, là aussi. Donc, ce qui prouve également les progrès que vous faites. Et à cette époque-là, encore, vous disiez, allez, pour basculer du bon côté, il faut arriver à faire cette victoire à l'extérieur. Vous avez passé ce cap. Et maintenant, il y en a un deuxième qui est encore plus haut. Ouais, c'est ça. Donc, après, tous les week-ends, c'est une remise en question. Donc, ce n'est pas parce que le week-end d'avant, tu as gagné à domicile qu'à l'extérieur, tu peux forcément le faire. Là, on a réussi à le faire sur la fin d'année, sur ce début d'année. Mais les matchs s'enchaînent. Donc, il faut vite se remettre en question parce que tous les week-ends ou plutôt là, tous les jeudis, en tout cas, c'est un nouveau match. C'est une nouvelle guerre et il faut la préparer comme si c'était le premier match. Voilà. Harry, tu es prêt donc dès que le banc, le coach va vous dire, allez, on part à l'échauffement. Il va falloir rentrer. Ça va te donner une certaine émotion. Et rentrer face à un stade qui va être bien rempli avec un public en effervescence ici à Raoul Barrière, ça va être très particulier pour toi. C'est particulier, mais je suis prêt. Je suis excité de rentrer sur le terrain devant ce public magnifique et j'espère qu'on peut ramener la victoire. Voilà, comme quoi au rugby, vous savez, les choses peuvent aller très, très vite. Souvenez-vous, c'était au mois d'août. Il y a un match amical contre Carcassonne en l'état à une semaine de la reprise de la Pro D2. Béziers perd parce qu'on disait tous Béziers ne va pas tout donner, ne va pas se blesser. Et bien, voilà, on avait un petit peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Il fallait s'armer de patience. Et puis maintenant, on est très heureux, bien sûr, de dire aux personnes qui avaient un petit peu critiqué à cette époque-là, vous voyez, regardez, comme quoi les matchs amicaux, ça ne veut rien dire. Ça veut des fois tout dire, mais ça ne veut rien dire non plus. L'essentiel, c'est la compétition. Et regardez l'évolution qu'il y a maintenant avec cette équipe de la S Béziers-Héros. Et on est très heureux. Je pense que vous prenez beaucoup de plaisir. Oui, c'est sûr que quand on gagne comme ça, on en prend plus que lorsqu'on est sur des séries de défaites. Donc, après, comme on l'a dit, si on veut garder cet état d'esprit positif et qu'on est la banane, il faut continuer à faire la guerre et à ferrailler pour gagner le match. Voilà, donc à l'assaut de la Provence, à Raoul Barrière, Provence rugby avec une belle équipe qui est entraînée par Mauricio Rejardio, que je connais très bien. Donc, ça va être un match âpre, un match comme on aime. C'est un vrai match de rugby. Ça va être en tout 30 gladiateurs qui vont être sur la pelouse du salle de Raoul Barrière, plus les remplaçants pour ferrailler. Et il faut que le public soit sur tous les ballons, sur tous les rucks, sur tous les plaquages, poussé. Même quand on sera dans nos 22 en train de défendre, il va falloir que ce public pousse. Crie haut et fort les couleurs avec la bandame Escladis, avec tout le monde. On va avoir besoin du 16e homme et le 16e homme va être prépondérant. On peut le dire, ça pousse quand ça crie derrière. Ça aide beaucoup quand il y a des soucis sur le terrain, quand il y a des supporters qui crient. C'est beaucoup plus facile. Voilà un mot, William, à dire aux supporters. Vous êtes venus aussi faire autant de bruit comme à Colomiers. Vous étiez 300 à Colomiers. Donc si maintenant vous êtes 10 fois, 20 fois plus, ça fera 20 fois plus de bruit, j'espère. Vous l'aurez compris, c'était une vidéo d'avant-match un petit peu plus longue que d'habitude. Mais elle le mérite parce que là, vraiment, on est en train de vivre des heures exceptionnelles, pourvu que ça dure. Et on espère que ça va durer. On a confiance en nos rouges et bleus. Ils sont prêts, ils sont fin prêts à en découdre face à Provence au rugby. Messieurs, tous les deux à l'unisson, tous derrière les rouges et bleus et à qui, à qui ? SBCS ! Absolument.